Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre nouvelle édition du jour où nous voulons voir l'implication de l'Union africaine dans la continuité de la colonisation à l'Afrique. Je suis Didier Manisangara à la présentation. Selon certains panafricanistes, l'Union africaine est une institution coloniale mise en place, non pas au profit des Africains, mais plutôt contre leurs intérêts. Peu importe comment elle dépêche l'Afrique, elle ne l'a jamais représentée de quelque manière que ce soit. Son rôle n'a jamais été celui de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres. Ou le rôle de l'Union africaine n'a jamais été celui d'accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent. Ou de promouvoir et de défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour le continent et ses peuples. Plutôt, l'Union africaine encourage les pays africaine à rejoindre la coopération internationale et répondre aux demandes de grandes puissances occidentales telles que l'Union européenne, l'ONI, la francophonie, la CEDEAO, etc. Voyons ensemble la politique et la stratégie des métiers de paix de l'Union africaine. Les profonds des accords persistent entre les dirigeants africains sur la manière de résoudre les crises du continent. L'Union africaine est mise à l'épreuve par les forces extérieures. Par exemple, les groupes francophones, les groupes anglophones ou arabophones. Elles restent amorphes face à l'instabilité politique et chronique du continent et la fragilité des institutions démocratiques, d'où les coups d'État à répétition, les violations des constitutions et libertés fondamentales, les tripatouillages électoraux, les crises postélectorales, etc. En réalité, l'Union africaine s'est révélée incapable de prévenir les conflits armés et des métiers de la paix, en étant fait aux guerres civiles qui ravagent l'Afrique. Elle est restée impuissante et inactive face à la montée des mouvements terroristes qui frappent plusieurs pays, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Camerou, le Congo démocratique, la Somalie, etc. L'Union africaine ne fonctionne pas conformément au principe suivant. Promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. L'Union africaine ne fonctionne pas pour le respect des frontières existant au moment de l'accession aux indépendances. L'Union africaine ne fonctionne pas pour la mise en place d'une défense commune pour le continent africaine ou la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre. Et sur le plan économique et social de l'Afrique, on peut avoir le sur-endettement des Etats africains, la circulation de plusieurs monnaies qui ne facilite pas la libre circulation des biens et des personnes. On s'aperçoit son impuissance face à la menace de la famine dans certains pays africains où des millions de personnes sont en danger. Le continent africain est toujours mis en place par les ambitions territoriales des Européens, la politique étrangère occidentale de l'impérialisme. Et les Africains n'ont jamais réussi à se dévêtir de la vie coloniale qui divise les frères africains. Le mal de l'Afrique trouve sa cause dans les chefs de l'homme africain qui est dans les systèmes de domination économique et idéologique et assuré par les institutions internationales telles que l'ONI, la Banque mondiale ou les FMI. L'Afrique martyre du compromis des Africains et même des discordes d'une civilisation imposée à coups des canons, de la démocratie mal adaptée ou de la politique de la période coloniale. Pratiquement toutes les ressources naturelles, sans parler d'e-commerce, de la banque et de la construction, sont tombées ou restées dans les mains des étrangers, cherchant à enrichir les capitalistes de leurs pays qui sont souciés de freiner l'initiative économique locale africaine. D'où on peut conclure que l'Union africaine est un miroir de l'Occident. Pour imposer leur vie sur les continents africains, les Occidentaux nomment les représentants au poste stratégique de l'Union africaine et de certaines organisations internationales pour continuer de maintenir l'Afrique sous les joues coloniales. Cela s'applique plutôt sur les Nigériens et les Rwandans. Le renseignement de l'Union africaine est géré depuis quelques années par des pays membres omniprésents, les Rwandans et les Nigériens. Ces deux pays membres de l'Union africaine exercent un lobby au canon, non seulement pour rester au renseignement du continent africain, mais aussi pour verrouiller les postes stratégiques à la paix et à la sécurité au sein de l'organe panafricain. Ils doivent veiller au bureau de la division de défense de sécurité au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il convient de souligner que Kigali occupe aussi le poste de vice-présidente de la commission de l'Union africaine en charge des ressources humaines et le Nigeria est membre permanent au Conseil de paix et de sécurité à la suite d'une décision politique de l'organisation sous-régionale ouest-africaine. Cela veut dire que la défense, les renseignements et la sécurité de l'Union africaine sont entre les mains de deux pays pions des occidentaux et l'Angola-Maroc s'ajoutent en matière d'influence régionale et continentale. Voyons ou analysons les grandes manœuvres des pays africains de grande taille. Dans les conflits maroc-sahara-occidentaux, un petit groupe de pays de la SADEC continue de soutenir la position algérienne de reconnaître l'indépendance de la Saharoui. Au Sahel, les projets de la force de l'Union africaine devraient être abandonnés à l'idée de jouer par la diplomatie. Une bataille acharnée a été menée pour le poste du conseiller juridique de l'Union africaine. Un grand nombre de membres, en particulier ceux de la SADEC, ont exprimé leur forte opposition à la nomination du burundais Guy Fleury-Touari, qui était considéré comme le candidat le plus qualifié pour remporter la victoire. Le poste du conseiller juridique est très important. Il est sans cesse consulté sur la quasi-totalité des procédés de l'institution, en particulier pour les nominations et les élections des commissaires. Ainsi, le 15 février, des négociations en coulisses, si la répartition des sièges au site du conseil de paix et de sécurité ont commencé lors de la 42e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine. C'est ainsi que la rivalité entre le Maroc et l'Argérie, lors de la présidence de l'Union africaine en 2024. La nomination pour la première vice-présidente et la question cristiale et la région de l'Afrique du Nord reste la seule partie du continent qui n'est pas encore parvenu à un accord sur les pays qui la représentent à l'Union africaine. Pour cette année de 2023, il s'observe ce qu'on appelle le triomvirat de l'Union africaine. Cette année présente une présence et une présidence à trois fauteuils. La manœuvre politique, inspirée par les amis traditionnels désirés d'apporter leur concours et de s'en servir pour jouer leur rôle dans la présidence de l'Union africaine partagée par trois pays. Les Rwandais, les Maroc et les Comores dirigent la présidence de l'Union africaine pour cette année de 2023. Ce qui est une ingérence à la présidence ou à la présidence de l'Union africaine chaque fois qu'on élit un président pour diriger cet organe pan-africain. Qu'est-ce qui se passe au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ? Les pays membres de l'Union africaine jouent des coudes pour se faire une place au Conseil de paix et de sécurité, la plus puissante organisation de l'Union africaine. Certains mêmes pays donnent des propositions de créer de nouveaux sièges au Conseil pour se faire une place. Ce qui est absurde. Et depuis 2022, il s'est observé la mobilisation des alliés de certains pays pour faire échouer les candidats dont l'amitié et la collaboration sont limités. Cela veut dire que la chance de faire élire un candidat au ticket au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se fait par la région, par regroupement. Par exemple, le regroupement de la SADEC ou le regroupement de la CDAO ou par l'influence étrangère ou par recommandation. Le cas récent, c'est la Namibie qui occupe un siège au Conseil grâce au soutien de la SADEC. Le Maroc est sous l'influence étrangère et les Nigériens sous l'appui de la CDAO. Et les puissants commissaires politiques, paix et sécurité, a recruté des conseillers pour l'aider à gérer les crises et les coûts d'État, sans même les fonds pour les rémunérer. Et l'absence de fonds de l'Union africaine pour ce type de poste, le responsable bancole a décidé de faire financer les salaires de ce qui est conseillé par le programme des Nations unies pour le développement NUD, dont le mérite revient aux Nations unies ou à l'ONI avec un droit de veto sur les dossiers à traiter. L'Union africaine est devenue la reine des ambitions des grandes puissances. L'Occident est considéré comme le moteur de l'Union africaine. C'est comme frapper un couteau dans l'Océan de vouloir chasser la France et les États-Unis au sol africain. Si les Occidentaux financent le fonctionnement de l'Union africaine, rémunèrent les conseillers au commissaire politique, paix et sécurité. Les Occidentaux gèrent les renseignements, la défense et la sécurité africaine. Cela signifie que vouloir s'émanciper de l'Occident en Afrique ne se fait pas par un coup d'État dans un pays courtisant la Chine ou la Russie. S'émanciper des Occidentaux se passe par la dissolution de l'Union africaine en créant un parlement africain. En établissant un organe législatif pour l'Afrique, ce dernier aurait comme tâche principale d'éveiller à un ensemble de mesures et de stratégies visant à renforcer le développement économique, politique et judiciaire du continent africain ou d'une région quelconque. Les détails précis de sa structure, de ses compétences et de son fonctionnement devront être définis par les pays africains dans leurs expressions armées économiques, armées judiciaires, juridiques et armées politiques. Au cas contraire, l'Occident poursuivra son approche impériale si l'Afrique vit à des intermédiaires, tels que le Rwanda, l'Angola, le Nigeria et le Maroc. Le désir d'avoir l'Afrique sans les Africains ou créer une race de travailleurs de la terre, pas une race des maîtres ou des soldats. Tels est l'Angers des Occidentaux vis-à-vis de l'Union africaine. L'Afrique, personne ne veut son dépollage. La devise de l'impérialisme néocolonial est par conséquent divisée pour régner et pour Proudhon, divise et tu régneras. Divise et tu deviendras riche. Divise et tu tromperas les hommes et tu éblouiras leurs raisons et tu te moqueras de la justice. L'Afrique divisée au profit des ennemis ou des faux amis de l'Afrique. Et comme le disait le Mumba, les divisions sont alimentées par la puissance coloniale et constituent un suicide pour l'Afrique. les manœuvres possibles de ceux qui profitent des rivalités politiques pour opposer les Africains consistent à retarder ainsi l'indépendance de l'Afrique. L'Afrique dirigée par des héros porteurs des valeurs de la civilisation et de l'histoire, pousse l'homme africain à dénier ses origines que personne ne peut espérer ressusciter. C'est-à-dire que l'expérience a démontré que même l'opposition créée au nom de la démocratie n'est pas souvent inspirée par le souci du bien-être général et plutôt un unique modèle des intérêts personnels et de la recherche de la voie. Il faut prendre la conscience de l'âge d'homme ou la sauvegarde de l'identité africaine et comment ? L'homme n'est-à-dire qu'une communauté structurée qui s'engendre elle-même et qui comble en soi le vide en fait d'être présent avec force. Tout en assira alors la co-responsabilité des politiciens africains dans la division du continent et dans les guerres qui en retardent le développement, il est important et urgent d'insister sur la nécessité de ressasser le passé africain, c'est-à-dire qu'on doit apprendre et transmettre la leçon que nous ont donné les hommes politiques les plus voyants du continent noir. La leçon donnée consiste à la formation ou à la création des États-Unis d'Afrique, comme les 13 États américains avaient été à la base de la création ou de la fédération américaine ou de l'unité américaine. La formation des États-Unis d'Afrique donnera à l'Afrique entière la silence des maîtres faits à la continuité de la colonisation en Afrique. La fin mettra en fait si le saccage des ressources naturelles africaines devra mettre en fait à la dette du sang du peuple africain, mettre en fait à l'agression des pays africains contre leurs frères africains. Les Africains ne devront plus continuer à mener dans leurs pays, dans leurs régions, dans leurs continents africains une politique sur base de l'aide de l'Occident et de l'Union européenne. Cela n'a pas marché. Cela ne marchait pas et ça ne marchera pas. Cela ne marchera pas non plus. Au stade où nous sommes, nous devrions être capables de financer nous-mêmes nos besoins de base. Et cette énergie-là, nous l'aurons ici sur notre continent africain. Si nous implémentons de nouveaux systèmes politiques qui montrent à ces jeunes qu'ils sont l'espoir et qu'il y a aussi l'opportunité ici en Afrique, pas en étranger, pas en Europe, pas aux États-Unis. Voilà donc le devenir de l'Afrique, de Lumumba, de Kouamemkouma, de Sankara, de Kadhafi et de Magoufouli. Le panafricanisme africain. L'Afrique est souveraine avec une armée africaine, une monnaie unique africaine, une langue unique commune africaine, un marché commun africain, un visa africain, la constitution africaine commune et la démocratie consensuelle à l'Afrique. L'unification de la profondeur de l'Afrique qui se rallie entre les pays frères africains sera très puissante dans les retombées de sa prospérité profiteront de façon judiciaire à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'Occident et au Moyen-Orient. Où appartenez-vous ? Êtes-vous des idiots ou des membres de la tribu ou des citoyens ? Réfléchissez à votre pays et à l'Afrique en général avant de répondre. Si vous ne comprenez pas votre rôle dans la société, vous ne pourrez pas jamais apporter des contributions significatives. Des études démontrent que seulement 10% des Africains sont des citoyens. Les 90% restant sont soit des membres de la tribu, soit des idiots. Lorsque les Grecs ont utilisé les mots « idiots », ils ne l'ont pas utilisé comme un mot de malédiction. Les idiots sont des gens qui s'en moquent. S'ils sont au gouvernement, ils volent. Selon les Grecs, certaines sociétés ont plus d'idiots que des membres de la tribu ou des citoyens. Les prochains groupes de personnes sont des membres de la tribu. Ce sont des gens qui regardent tout au point de vue de leur tribu. Ce sont des gens qui ne croient pas en vous que si vous faites partie de leur tribu. Cela peut être terrible d'avoir un membre de la tribu comme chef. Il alienera le reste. Un grand pourcentage des Africains sont des membres de la tribu car ils voient et ne font confiance qu'aux membres de leur tribu. Les derniers groupes sont constitués des citoyens. Ce sont des gens qui aiment faire mes choses correctement. Au gouvernement, ils ne veulent pas. Ils se compétissent et se donnent aux autres pour promouvoir leur bien-être. Les citoyens promèvent souvent des projets qui profitent à tous. Les choses s'effondrent si vous élissez un idiot ou un membre de la tribu pour vous diriger s'il n'a pas été réformé. Merci, à bientôt. Merci.